Le potager bonjour Hey salut, c'est Seb Lafrite Alors vous savez, moi j'adore l'amour Il y a 4 ans j'avais fait une vidéo sur les 10 meilleures chansons d'amour du rap français Et en 8ème position j'avais mis Foufou une palace de Luigi Avec du recul, c'était plus les 10 meilleurs hits d'amour du rap français Que vraiment les 10 meilleures chansons d'amour du rap français Parce que rien que dans la discographie de Luigi, il y a plein de chansons qui sont bien mieux écrites que Foufou une palace Rien que sur son premier album Tristesse Business, il y a plein de pépites dessus D'ailleurs Tristesse Business, j'aurais du le citer dans les mentions des meilleurs albums de la décennie dans la dernière vidéo D'ailleurs mes dernières vidéos, elles se font démonétiser, elles se prennent des dollars jaunes Pour des questions de langage vulgaire Alors là vraiment je tombe des nus D'où ça sort, vous font moins vulgaire Je suis une crème pourtant Le gars au RSA Jamais un mot plus haut que les autres, vraiment je... Mais il va se te faire foutre Je vois pas, genre... Il est possible que j'ai un langage moins fleuri prochainement dans les prochaines vidéos Et peut-être que je bipperai les potentiels gros mots S'ils existent Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un rappeur qui parle énormément de cul Jamais dit que je faisais les bons choix dans la vie Par contre, le bon choix que j'ai fait dans la vie C'est mon fournisseur de drip C'est Chain Nation Oh la vache ça brille Laissez-moi... Laissez-moi mettre mais... Mon matériel Shine bright like a diamond Eh ça shine bright comme diamond là Chain Nation c'est une marque de bijoux Qui propose des bijoux aussi bien pour hommes que pour femmes La force de Chain Nation c'est qu'ils proposent une très large gamme de produits A des prix abordables Alors après aussi, attention, ils peuvent aller aussi sur du VVS Et te faire les mêmes bijoux que tes rappeurs préférés Mais là on est sur des produits à 10, 20, 30, 50k Regarde le caballero avec son nouveau pendentif Chain Nation Il a pas l'air heureux Il déborde de joie Ah ils m'ont envoyé une petite sélection de leurs bijoux Ici on peut voir des petits pendentifs Là on peut voir Le bracelet Le bracelet qui brille Ils font aussi des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles Des pièces discrètes Comme des produits beaucoup plus visuellement impressionnants Comme cette magnifique chaîne que je porte autour du cou Ce qui peut être une très bonne idée de cadeau Ils vont lancer un nouveau concept en octobre Ça va s'appeler les Slicks C'est des bijoux pour sneakers Pour être drip jusqu'au bout des pieds Vous pouvez vous inscrire au drop Pour avoir un early access Plus une offre de lancement Avec le lien en description Tous les bijoux de Chain Nation Sont de très bonne qualité Et garantis un vie Tu as un petit pépin, etc Un petit truc, une imperfection Paf, tu les contacts Et ils te remplacent tout gratuitement Ils ont un service client noté 5 étoiles sur Trustpilot Avec une livraison gratuite De 2 à 3 jours ouvrés partout en France Et grâce à mon code promo Le potager 30 Vous avez 30% de réduction sur tout le site Merci à eux de continuer de faire de moi un on-drip Je me sens de plus en plus proche de Cavallero grâce à eux T'as mon petit potager, ça pique grave Du melon, de la tomate, de la betterave Attends, tu peux me la refaire Genre un tout petit peu plus grave Le potager bonjour Ah ça tue Luigi, je pense que la majorité d'entre vous Vous l'avez découvert en 2019 Avec son premier album Ou même dans les années qui ont suivi 2020, 2021, 2022 Et pour les plus anciens d'entre vous Vous allez me dire 2016, 2017 L'époque de Foufoune Palace Ou de Marie-Jeanne Les puristes, les digueurs Les fouineurs Je suis tombé sur quel son Je crois que je disais là Ça va faire 3 ans là Et c'était femme flic C'était Marie-Jeanne Découvert Luigi grâce à ma meilleure amie Il y a 4 ans Avec quels sons ? Voyous 2018 Moi j'ai découvert ça non il y a 3 jours Et alors après pour moi Il n'y a pas de bon timing Ou de bon moment Pour découvrir un artiste Un album Ou une chanson que t'aimes L'important c'est de le découvrir Mais ce qu'il faut savoir Et je pense que beaucoup d'entre vous l'ignorent C'est que Luigi Il rappe depuis longtemps Mais genre depuis très longtemps Il a commencé le rap en 2006 A 15 ans Et il a sorti son premier projet En 2009 En M Ouais la DA était déjà en place En 2011 il forme un collectif Qui s'appelle Capsule Corp En référence à Dragon Ball Et le collectif il est composé De son frère Bibi De Turi Et Usways Et Nabid Voilà j'espère que j'en oublie pas FSS Voilà il y avait du monde Ouais il y avait du monde C'est sûr Et d'un certain Dino Sponchleinovich Dino Sponchleinovich Capsule Corp Maintenant j'ai du 7 ans et demi Et c'est plus un groupe de potes Qu'un vrai collectif Qui va produire de la musique On les verra dans les clips de l'un Dans les battles de l'autre C'était la grande époque des battles en France 2011-2012 C'est le moment où les rap contenders explosent Luigi a fait un battle rap oui Ce mec s'est inscrit à la draft Mais ça sert à rien mec Tu gagneras aucun concours Excusez-moi si je chose J'ai l'esprit aussi net Que ses contours Ah ! Oh ! Bah c'est Eh celle-là 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 elle est bien Mais ils vont rester connectés Il longtemps ensemble Et même si Luigi Ou d'autres membres du groupe Du collectif Vont avoir des chemins différents La Capsule Corp C'est un peu l'origine De Fufu'n Palace Dans l'esprit Faire les choses en groupe Faire les choses en famille D'ailleurs il y a des membres De Capsule Corp Qui font partie de Fufu'n Palace Bref Luigi A l'époque de la Capsule Corp Il va sortir un EP en 2012 Qui va s'appeler 2012 Alors soit il avait vraiment Zéro inspi Et il a nommé son projet Par rapport à l'année Soit c'est une référence A la fin du monde Alors parce que oui Certains s'en souviennent Peut-être pas Parce qu'ils étaient trop jeunes Mais en 2012 Il y a vraiment plein de gens Qui croyaient que C'était la fin du monde On avait tous crevé Et ce sentiment de paranoïa Il était en plus renforcé Avec le film Qui est sorti en 2009 Le film 2012 Apocalyptique etc Ah je vous le dis C'était quelque chose à vivre Alors pour moi Les mayas Ils se sont juste trompés D'une année Et en fait Ils prédisaient La sortie d'Or Noir Tel mec Qui est dans un cliché constant A citer toujours le même album Et sinon Blague à part 2012 de Luigi C'était comment ? 2012 Ton premier projet Avec des titres Comme CQLP Ouais le reflet d'une époque Alors le truc passera Inaperçu Mais quand même Ce sera suffisant Pour attirer l'attention D'une maison de disque Et il s'unira Chez Vagram Champagne Alors il va sortir Deux projets Chez Vagram Deux EP Station 999 Et mécanique des fluides Qui passeront globalement Totalement inaperçu Station 999 C'était Comment dire Swag Facebook Justin Bieber Le reflet d'une époque Et mécanique des fluides Alors là Ah je m'y attendais pas du tout Bon bah c'est nul C'est pas bien J'ai bien aimé le Bah rien fait Bon voilà On va dire que globalement Il se cherche artistiquement Il va dans une direction Ouais il tente des trucs On va dire Et la maison de disque Je sais pas si elle le pousse Aller dans cette direction là Et Luigi et sa maison de disque Là c'est pas un mariage Qu'il prend pour l'instant Et y'a un rendez-vous avec eux Qui va sceller la fin de leur collaboration Je croyais aux maisons de disque Jusqu'à ce qu'on me demande De faire une version trap De Johnny Hallyday L'amour dure 3 ans C'est super grave Une version trap De Johnny Hallyday Mais c'était C'était pas du tout Un brainstorming Avec des idées au bon Bon alors là Luigi est totalement déçu Désillusionné Désabusé De ce qu'est vraiment Les maisons de disque Pour un rappeur A cette époque là Pour beaucoup Y'avait le fantasme De J'ai signé en maison de disque Ça y'est L'oseille Ils vont mettre des moyens Ils vont investir Des vrais studios Tout ça Tout ça Et au final Bah Donc deux mois après La sortie de Mécanique des Fluides Luigi Il continue à enregistrer des sons Et là il est en enregistre 1 Et avec son équipe Bah il kiffe bien le son Il propose la maison de disque Et la maison de disque Elle aime pas du tout le son Là Luigi va dans une autre direction Il kiffe pas Ils disent Non Le son ne sortira pas Et Luigi Contractuellement parlant Il a pas le droit de sortir le son Si la maison de disque A pas donné le feu vert Normalement il a pas le droit De sortir le son Sauf que là Le gars Bah les maisons de disque Ça commence un peu à le saouler Il commence je pense Un peu à réfléchir Et à se dire que Peut-être je vais me barrer Donc bah Nique les maisons de disque Moi le son je le kiffe Je vais le clipper Et je vais le sortir Et cette chanson là Bah Bah c'est Foufoune Palace Les légendes de Bachir Quel métro Quel métro Champs-Élysées Clémenceau Et pour l'ironie du sort Bah son compte Ça ne t'est plus gros sa mort Bah ouais Il a mieux marché que le P T'as capté Ça deviendra son premier gros succès Des millions de vues Enfin un premier succès Pour Luigi A 25 ans Ça devait être un ouf De soulagement D'avoir enfin Touché un peu du doigt Ce que tu désires Depuis tant d'années Un morceau qui deviendra Un hymne L'hymne est le nom De son futur label Foufoune Palace Parce que oui Là du coup Tu te doutes que Là Luigi Il a sorti ce son là Mais aussi d'autres sons Que la maison de disque N'avait pas validé Il a eu un jour Une réunion avec eux Et d'un commun accord Ils ont décidé De mettre fin à leur collaboration C'est pas grave Les maisons de disque C'est pas fait pour lui Il continuera En indépendant De son côté Dans son propre label Foufoune Palace Attends Tu peux me le refaire Un tout petit peu plus grave Foufoune Palace Bonjour Foufoune Palace Bonjour La référence Je l'ai même pas pris En regardant le film En fait Je l'ai pris D'un ingé Avec qui j'ai bossé A l'époque Qui a répondu au téléphone A côté de moi Et qui a dit Ouais Foufoune Palace J'écoute J'ai trouvé ça Tellement stylé Que je me suis dit Que j'appellerais au début Un son comme ça On allait vraiment faire un label Et qu'on allait l'appeler Foufoune Palace Pourquoi ? Parce que c'était le titre Le plus symbolique C'était celui qui avait marqué Pour le coup l'indépendance Alors Luigi Une fois en indé Il a pas l'ambition De vouloir sortir un projet En tout cas Pas directement Pas à l'instant T Déjà Il a pas d'oseille Et puis surtout Il a un seul son Qui marche en streaming C'est Foufoune Palace C'est le seul son Qui lui rapporte vraiment De l'oseille Elles ont le coeur sur la main Mets la main sur trop Zizi Donc bah le projet Quand t'es en indé A ce moment là Bah c'est de sortir des sons C'est de te financer Avec le streaming Donc il va sortir des sons Ici et là Il va continuer à explorer Trouver A chercher son axe artistique Il va faire un feat avec Dinos Il va faire un feat avec Turi Il va autofinancer ses clips Soit 488 Jeune surfeur C'est à cette période De galère financière Que parmi tous les sons Qui va sortir Il y en a un Qui sortira du lot Qui deviendra Un de ses classiques personnels Qui continue d'ailleurs De toujours jouer en concert C'est une chanson Extrêmement belle Mais aussi extrêmement triste C'est Marie-Jeanne Un clip simple Réalisé avec des images Du dessin animé Bernard et Bianca 5 millions de vues En plus de Foufoune Palace Luigi maintenant Il a Marie-Jeanne Des morceaux Qui vont beaucoup participer A élargir sa petite fanbase Et aussi à le faire connaître Sur internet Petit à petit Les choses avancent Il continue à sortir Des sons ici et là Au bout d'un moment Il se rend compte Avec son équipe Qu'il a assez pour sortir Un projet Sauf qu'ils vont faire Les choses différemment Et même d'un point de vue Presque précurseur Quand on y réfléchit aujourd'hui Il va faire une playlist Qui va s'appeler Foufoune Palace Où il va mettre dedans Tous les sons qu'il a sortis Quasiment tous les sons Qu'il avait sortis jusqu'à maintenant Et il la mettra à jour Avec de nouveaux sons Qu'il sortira régulièrement Ce qui va énormément Participer à le faire connaître La playlist Elle a joué un rôle Prépondérant en fait Dans tout ça On était à 6000 auditeurs par mois En 6 mois On atteint 100 000 auditeurs par mois Avec une dizaine de titres Tu vois Et parmi cette myriade de sons Qui sortira au compte-gouttes A l'époque Bah il y a un son Qui fera un jour Qui est plutôt cool Et il l'écoute avec les gars De l'équipe et tout Et ouais Franchement le son il est cool On enregistre le son On l'écoute On se regarde Ouais c'est cool Ouais c'est cool Et on passe à autre chose Et on le sort comme ça Tu vois Personne ne s'extasie Rien du tout Pour illustrer le morceau Il va prendre une photo De son dernier clip en date Jeune surfer Une photo de lui Qui est plutôt stylée Au bord de la piscine La petite chemise à fleurs Sympa Puis en plus Il avait trouvé un nom Pour le son qui est stylé Pour deux âmes solitaires Tu me conseilles des séries Tu me conseilles des films Mais je veux plus de conseils Je veux qu'on les mate ensemble Et nous on jette Jette pas sur la tarte J'ai encore un tu peur C'est jette Et il n'y va Et quand je te donne les fêtes Quand tu gemis pas Il est né comme jamais Ton corps me fasse C'est qu'à les gens qui te rendent Donc ça fait un peu à cycle On perd La magie qui opère On va quitter la terre On va plier l'affaire Tout à fait C'est ton père Mon père C'est ton père Euh là on parle de mon son Le plus streamé à l'heure actuelle Ouais Sans le savoir Luigi vient de sans doute Sortir le morceau Le plus important Pour la suite de sa carrière La chanson elle plaît énormément Ça deviendra son plus gros succès Aujourd'hui c'est plus de 11 millions de vues Et dix jours plus tard Il sortira la partie 2 En retard En retard Plus elles sont fraîches Plus elles sont hors retard A peu près 5 millions de vues aussi Je crois de mémoire Gros succès Et là Luigi Bah ça le fait phaser Il se dit Ah non mais attends Je comprends pas C'est jamais eu autant De retour positif Sur des sons Émotionnellement parlant Les retours que j'ai eu Les messages que j'ai eu Et tout machin Surtout que ça partait D'une histoire banale Où je rencontre une meuf Et je dis ce que j'en pense Et là on arrive au moment Où il a envie de faire un album Et en plus Bah ça tombe bien Il a les moyens de le faire Merci le streaming À la scène de Pour deux âmes solitaires Ça a dû aider Sauf qu'au moment de s'y mettre Au moment de bosser l'album Rien Zéro inspi Pendant 2-3 mois Page blanche Il arrive pas à écrire Il sait pas de quoi parler Et pendant cette période De vide artistique Il va aller fouiller Fouiner Il va aller chercher de l'inspiration Dans les oeuvres culturelles Qui l'ont marqué Comprendre pourquoi aussi Ces oeuvres Elles l'ont marqué Parce que lui Ce qu'il a envie de faire C'est un album qui dure dans le temps Il a envie de faire quelque chose Qui soit Il fallait que ce soit extra Parce que je voulais pas faire un album Qu'on se dise C'est cool mais vas-y Dans deux semaines Et je me suis mis Aussi à réécouter des albums Qui m'avaient toujours marqué Et pourtant pas forcément D'artistes que j'écoute tous les jours Mais tiens C'est dans ma bulle J'écoutais This Is J'écoutais Necfeu J'écoutais en fait Que des storytellers Genre j'ai réécouté Trop trop de trucs Et je faisais juste bien attention A la construction à chaque fois Et après je me suis rendu compte Je suis revenu sur l'impact Que la trilogie en fait Deux âmes solitaires Avait eu sur les gens Et à ce moment là Je me suis dit Mais attends Mais si vous êtes en train De péter un câble Sur cette story là Qui est banale Il m'arrivait tellement De dinguerie par le passé Que si je mettais tout ça Dans un album Je commençais à sentir Que je touchais peut-être A un truc tu vois Et à partir de ce moment là En fait Tu sais j'avais plus de doute Le seul doute que j'avais C'est Putain là je suis rentré Dans une matrice de fou Mais comment je vais faire Pour faire comprendre ça aux gens En fait tu vois Et c'est là C'est à ce moment précis Que Ludie se rend compte Qu'il tient le concept De son premier album Il va prendre un cahier Et il va coucher dessus Tout ce qu'il a à raconter En une heure Il va noircir 25 pages Sans rime Juste Il écrit Frénétiquement Au bout d'une heure Il reprend toutes ses pages Il relit Il complète Il la note Et il va se rendre compte En segmentant chaque partie Qu'il a 17 émotions différentes Il y a 17 parties à cette histoire Ce qui donnera Les 17 chansons De son premier album Tristesse business Saison 1 Qui sortira le 26 avril 2019 Comme dans toute histoire Faut planter le décor Là on est en 2013-2014 Luigi il est en couple Pour la première fois Avec une fille qu'il aime Pour la première fois Il est amoureux Et cette idylle amoureuse Il va la décrire principalement Sur deux chansons Sur Néon Rouge Et Christian Dior Néon Rouge C'est vraiment Passer la journée Passer le week-end Dans la chambre Ensemble A juste Baiser Et Christian Dior Au delà du fait Qu'ils aiment l'argent Et le luxe tous les deux Et qu'il a envie De la saper De la tête aux pieds Avec du Dior Tel gars il a deux doigts De lui acheter un sac Qu'il voit un demi-smic Et bah c'est aussi Pour comparer leur relation Avec le créateur De cette même maison De haute couture Christian Dior Avec Samuse Alors après Faut préciser Que Christian Dior Il était homosexuel Et que sa muse C'était sa sœur Qui surnommait d'ailleurs Miss Dior Qui donnera le nom De son premier parfum Classique instantané De la parfumerie française No cap T'as déjà d'imaginer Une vidéo première senteur Dans les années 50 Avec Amine et Hugo Y'a un concept Donc la phase de Luigi Faut la prendre telle qu'elle Il la veut comme muse Pour inspirer sa musique C'est tout Y'a pas de sous-entendu En mode T'es même muse Comme Christian Dior En mode Christian Dior Il couche avec sa muse Bah non Du coup c'est sa sœur Et puis en plus Il était gay Donc ça marche pas Non parce qu'il y a Beaucoup de créateurs Et d'artistes Qui ont eu Des relations amoureuses Avec leur muse En connu Y'a eu Salvador Dali Sandro Botticelli Edouard Manet Pop Smoke Je suis humoriste Oui non Pop Smoke C'était juste pour Pâler de sape Y'a pas de double sens J'ai pas sûr de la blague Enfin voilà Luigi Il est amoureux Il kiffe Il se projette avec elle Voilà c'est plutôt sérieux A partir du moment Où t'as le code wifi De l'autre Alors après je tiens à préciser C'est du sérieux Quand le code wifi Tu prends la peine De le taper toi même Les 25 chiffres Les 25 lettres là Le truc interminable Hyper frustrant Qui te demande Trois essais Parce que le Y Tu l'as pas mis en majuscule Ça croyez moi Ça c'est une vraie preuve d'amour Ça c'est une preuve Comme quoi t'es prêt A t'investir dans une relation Enfin après ça c'était avant Maintenant il y a les QR codes Sur les box internet Ça marche plus Non je dis ça au cas où Pour 2-3 meufs qui pourraient garder la vidéo Pour en revenir à la relation de Luigi Ça reste une relation normale Avec des hauts et des bas Bon alors voilà Il y a des moments où elle le saoule Bon déjà j'ai envie de dire Elle a des goûts Qui me semblent très discutables Et apparemment elle est aussi jalouse et possessive Jalouse parce qu'apparemment Il y a quelques groupiers de Luigi Qui commencent à glisser en DM Et Luigi lui Il va pas faire grand chose pour la rassurer Là il prend la chose plutôt pas mal à la légère Et sans faire exprès Son comportement va la transformer en femme flic Je rentre du tafaine et une humère Toutes les putes que j'ai suivies Sur mes comptes divers Comme si ça changeait la manière Dont je la considère Tu me mets la pression Ma trahison ta hantise Mon bébé me tape sur le système Le système Le système Baby c'est n'importe quoi Tu m'emmènes au poste quoi Elle m'a dit ce que tu me dis là C'est rare au tenu contre toi Femme flic C'est terrible ce qu'il raconte Le terme mon amour sur le dos C'est vraiment Déjà il lui dit qu'il l'aime Alors c'est bien C'est sympa C'est gentil Mais son amour Il le porte sur le dos Comme un fardeau Comme un poids apporté au quotidien C'est Oh mon dieu Et la réaction de Luigi A tout ça A tous les doutes de sa meuf Il souffle C'est vraiment C'est bon ça va T'es vraiment obligé De me réveiller au milieu de la nuit Parce que t'as fait un cauchemar Où je te trompais Ah carrément Un gosse Oh elle abuse un peu quand même Oh mais Eh t'es parano toi Ouais T'es parano T'es parano Et juste après sa meuf va lui dire Mon cauchemar est si réel Ça me tape sur le système Et Luigi Lui en songe Il va lui répondre Il va reprendre le système Mais cette fois ci c'est pour dire Mon bébé me tape sur le système Ce qui est insupportable pour sa meuf C'est le doute comme quoi il la trompe Ce qui commence à être insupportable pour Luigi C'est juste sa meuf Oh Comme si pendant tout ce temps Il l'avait trompé avec une autre meuf Et que sans faire exprès Il l'aurait mis enceinte Oh Eh C'est un peu exagéré quand même Allo Eh mais toi que tu forces Je te dis d'arrêter de m'appeler Mais que tu forces Je te comprends pas Je suis enceinte Oui bon Finalement elle a peut-être raison d'être parano Là ça va être le début de la chute pour Luigi Alors forcément il est totalement paumé dans sa tête C'est la première fois qu'il est dans une relation amoureuse Et ça fait un an qu'il trompe sa meuf Avec son ex Ex auprès duquel il va aussi tomber amoureux C'est à dire que le gars avant il a jamais été amoureux de qui que ce soit Et là la seule fois où il va l'être Il va trouver le moyen pour tomber amoureux de quelqu'un d'autre en même temps Mais il faut aucun effort là Enfin bref du coup Il est là en train de jongler entre ces deux relations Puis un jour son ex l'a appelé pour lui dire qu'elle est enceinte Sauf que là Luigi on rappelle il est en plein milieu d'un triangle amoureux Il est déjà engagé dans une relation depuis pas mal d'années La meuf qui est enceinte c'est sa maîtresse Puis en plus bah là on est en 2014 Donc financièrement Luigi c'est pas la folie Et au début de sa carrière de rappeur il vend quasiment pas Là à 23 ans il est pas dans une situation optimale pour avoir un enfant Et encore moins pour fonder une famille Il veut pas qu'elle porte son enfant donc il va la convaincre d'avorter La culpabilité de tromper sa meuf La culpabilité d'avoir mis son ex enceinte La culpabilité de l'avoir fait avorter Luigi là il est rongé par ses torts Rongé par les remords Il est tellement anxieux Même la madre il voit que le fiston perd des cheveux Rongé par les remords dans le fond Il n'a trop plus son bonheur dans le son C'est tellement con Il est tellement doué Plongé dans le noir Il n'écrivait plus de couplet Il ne pouvait plus se voir Il ne pouvait plus s'écouter Comme écouffé par le secret Et ce secret Ce lourd secret devient petit à petit De plus en plus lourd De plus en plus dur à porter A garder pour lui au fil du temps Plus le temps passe Pire c'est pour lui Et il va finir par lui dire à sa meuf Il va finir par lui avouer Par amour pour elle Elle mérite de le savoir Mais avant tout Et c'est la raison pour laquelle il va lui dire C'est pour se soulager la conscience Pour libérer son esprit Il le fait pas pour elle Il le fait avant tout pour lui même Dans toute cette histoire Luigi Dans ce triangle amoureux Il a été égoïste De A à Z Et là après les aveux de Luigi C'est l'explosion Elle fond en larmes Elle hurle de colère Le couplet dans le système Où Luigi interprète les sanglots de sa meuf Quand elle apprend toute cette histoire La tromperie Le fait qu'il a mis son ex enceinte Etc etc C'est aussi grandiose musicalement Que tragique émotionnellement J'avais raison depuis le début Mec t'as pas honte Toutes mes amis Toute ma famille t'a défendu Elle m'a volé mon homme Elle m'a volé mon gosse Puis elle m'a frappé De toutes ses forces T'as attendu un an pour me l'avouer C'est comme si tu m'avais tué deux fois Artistiquement parlant C'est très très fort d'avoir osé faire ça Surtout que c'est quelque chose Qu'il a vécu Là on rappelle c'est pas une fiction C'est sa vie là Ça s'est vraiment passé Toutes les chansons sont des histoires vécues De A à Z dans cet album là Quoi qu'il arrive ouais Quoi qu'il arrive Le clip aussi il est sublime Comment Luigi est représenté avec les deux femmes Avec la mise en scène de l'enterrement de Luigi Qui se fait tuer par sa meuf A la fin du clip Pour imager la mort de leur amour Avec d'ailleurs en plein milieu Une interlude Où tu vois les 5 étapes du deuil Le clip c'est clairement Le requiem de sa relation amoureuse Brillant musicalement Brillant par le clip Et le choix des mots qu'il a Pour exprimer la peine de sa meuf C'est un crève coeur Luigi vient de perdre sa meuf La première femme qu'il a jamais aimé Elle le quitte Elle s'en va C'est fini Elle m'a dit s'il te plaît baby Viens on s'arrête Je crois qu'on a touché le fil De la cigarette Mais Luigi bah Il pense qu'à elle Elle lui manque Il a le seum que ce soit fini entre eux Tiens à dire que c'est quand même très ironique Parce qu'il y a pas si longtemps que ça Je porte mon amour sur le dos Mon bébé me tape sur le système Moins belle que la veille Mais après Est-ce que ce serait pas ça Le plus grand défaut de l'être humain Le plus grand fardeau de l'être humain Vouloir ce qu'il n'a pas Et là en l'occurrence avec Luigi Vouloir ce qu'il n'a plus L'amour de son ex Et le seul moyen Qu'il va trouver pour passer à autre chose Pour ne plus être bloqué sur elle Ca va être de se dégoûter totalement de sa personne D'avoir des pensées horribles à son sujet Pour arrêter d'y penser Je me dis qu'elle se fait déglinguer Par un mec au hasard Qu'elle aurait croisé sur sa roue Enfin c'est quand même pas le meilleur moyen De se remettre de quelque chose A ce moment là mon gars J'étais tellement tuba par la vie Que je me disais Pense à un truc qui te dégoûte Et qui te donnerait plus jamais envie De capter cette meuf là Ça a marché du coup ? Mais tellement ! Alors il va réussir à ne plus être obsédé par son ex Mais c'est pas pour autant que maintenant il va mieux Là il vient d'encaisser une tempête émotionnelle Dont il est responsable de A à Z Alors c'est illustré dans le clip de Système Mais là Luigi il est en train de se noyer Là il a la tête sous l'eau C'est d'ailleurs le thème de l'interlude de l'album L'important c'est pas la chute C'est l'atterrissage C'est une période horrible dans sa vie Il est totalement perdu dans sa tête Avec ce qu'il vient de vivre Il va traverser une période de vide artistique Et on rappelle à ce moment là C'est juste un jeune rappeur inconnu Qui a pas un sou en poche Là il a pas grand chose auquel se raccrocher dans sa vie Il va passer des mois et des mois sur son canapé A juste déprimer Manger de la merde Et fumer de la marijane Ce qui lui inspirera quelques années plus tard Le titre éponyme Qui décrira cette période de sa vie Je ne vis que quand il est tard Je ne vois que dans le noir Je ne m'en sors un Car à mes regards Je me plaide de mon épaule Caresse le goût de mon côte Je suis toujours en bonne compagnie Avec un marijane Le coeur vide Les poches vides Tout comme le regard Après ces mois de déprime Le temps va faire son oeuvre Il va petit à petit se reconstruire En relativisant En se remettant en question En avançant ses torts Et en premier Alors pas auprès de sa meuf Même si ça peut paraître l'évidence De d'abord s'excuser auprès d'elle Mais auprès de la personne Avec qui il a été le plus horrible Dans toute cette histoire Erzuli Oui allo Ouais c'est moi Ok je t'ouvre La voix de téléphone rose Je sais on lui dit tout le temps T'es pas très originale Erzuli c'est un personnage tiré du vaudou haïtien Elle est représentée sous les traits d'une sirène Et symboliquement Elle est la divinité de l'amour De la beauté Et de la coquetterie Par amour Tu m'as tout pardonné par amour Elle est l'amante de la divinité Agwe Divinité marine Dieu protecteur de tout ce qui se rapporte à la mer Agwe lui est en couple avec la sirène Alors c'est pas la même C'est une autre sirène Et il reçoit principalement Des offrandes de champagne Alors vous l'aurez compris Agwe c'est Luigi Sa meuf c'est la sirène Et Erzuli c'est l'autre sirène avec qui il trompe sa meuf T'es plus belle la vie le bordel D'ailleurs sur la cover de son album La sirène qui est représentée Elle représente plus ou moins toutes les femmes de sa vie Mais ici plus précisément Les deux femmes qu'il a aimées Ces deux sirènes qui tournaient autour de lui à cette époque là Ah et aussi petite anecdote sur la cover La chambre et ici plus précisément le lit qu'on voit C'est le vrai lit de Luigi C'est sa vraie chambre Alors là on est dans ma chambre L'endroit aussi que j'ai utilisé Pour shooter la cover de l'album Donc Tristesse Business qui vient de sortir Donc il a mis en cover de son premier album Le lit où il a soulevé les meufs dont il parle dans ses mêmes albums Je sais pas si c'est du génie ou de la folie mentale Et toute cette histoire là De vaudou haïtien De sirène Le thème de l'eau Tout ça On pourrait croire que c'est scripté T'sais il connaissait l'histoire avant Et il a construit l'album autour de ça Et bah pas du tout L'album était déjà terminé C'est à dire le concept était déjà en place Et à la base Agwe s'appelait Vieux Démon Et Erzuli s'appelait Ascension Le jour où on a shooté la pochette avec la sirène Mon père a ramené des tableaux Ah donc t'avais déjà l'idée de la sirène avant Voilà en fait Mon père a ramené les tableaux Faire le lien avec le vaudois ici Voilà Et sur l'un des tableaux En fait il y avait une sculpture Tu vois murale Et la sculpture a représenté deux sirènes C'est archi bizarre et tout Parce que tu sais que dans l'album Je parle de deux femmes etc machin Que là on va faire une mise en place De shoot avec la sirène etc machin Et toi tu me ramènes une sculpture Avec deux sirènes et tout machin Et là il me dit Non mais en fait la sirène Dans la mythologie haïtienne C'est une chimère Qui revient très 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 souvent Et il me dit Ouais tu devrais t'intéresser justement Et là quand je tombe sur la story Le dieu en question Il est qu'éblo entre deux femmes etc Qui aime le rhum et le champagne Qui aime le rhum et le champagne Je me dis mais ouais C'est quoi ce délire de fou Et donc du coup Au dernier moment On a changé dans la tracklist J'ai changé le Vieux Démon en Agwe Et le Ascension en Erzuli Tout s'est passé par hasard en fait Donc Luigi Comme j'ai déjà dit Agwe de cette divinité marine Et c'est le nom qui donnera A la seconde chanson de l'album Qui servira un peu d'introduction A toute cette histoire Où ici on a un Luigi post rupture Rupture qui est digérée Ce matin au réveil Je pensais plus à toi Je pensais plus à nous Je pensais plus à tout ce qui nous a fait A tout ce qui nous rend flou A tout ce qu'on aurait pu devenir Tourner vers l'avenir J'ai quitté le navire Je ne suis plus triste Mais je ressens comme un vide J'ai passé tellement de temps Derrière ces barreaux invisibles Avec à la fin de la chanson Un bruit de plongeon Pour symboliser le plongeon Dans cette histoire Qui va raconter ce triangle amoureux Dans lequel il a frôlé la noyade Et on l'entend remonter à la surface Dans l'interlude Erzuli Comme je l'ai déjà dit L'album il est composé de deux airs Rien à voir avec le membre du escrow Le gars est au RSA Dans la première moitié de l'album On a l'air de la sirène Et dans la deuxième moitié de l'album On a plus l'air de Erzuli Et il va détailler sa relation Avec cette dernière Dans la chanson Tu le mérites Et comment il a été amené A la prendre comme maîtresse Elle à l'époque Elle avait déjà quelqu'un Et c'est Luigi Qui au début Deviendra son amant Quand son mec à elle Commencera à la dé... A la désester A la délaisser petit à petit Elle habitait juste en face De chez lui Et au début Il se voyait discrètement Juste pour Ken Au début Il parlait 5 minutes Avant de passer à l'action Puis après C'est devenu 20 minutes 30 minutes Une heure Deux heures Puis au bout de quelques mois C'est même 4 heures Qui passent Sans même qu'il y ait de rapport Juste Ils discutent Au fil du temps Il y a un vrai lien d'amitié Qui s'est créé En parallèle de leur coucherie Et au bout d'un an Quand son mec à elle A cramé leur relation Elle a décidé de revenir Auprès de lui Ce qui a foutu un seum Légendaire à Luigi Le temps passe Le temps passe Le temps passe Luigi rencontre la sirène Il se met en couple avec elle Il tombe in love Il est amoureux d'elle Pour la première fois Waouh Il a des cœurs à la place des yeux Sauf qu'avec Erzuli Ils ont pas mal de potes en commun Du coup des fois en soirée C'est pas rare qu'ils se croisent Mais tranquille Là Luigi Il a des cœurs à la place des yeux Il est in love Pas de truc bizarre Il reste fidèle Mais au bout de quelques années Au bout de 3 ans La routine s'est installée Avec sa meuf Et ses défauts Sont de plus en plus présents Et j'ai du mal A chaque fois que tu nourres J'ai l'impression d'être sur NRJ12 Moins belle que la veille Il a seulement suffi d'un temps de sable Pour enrayer la mécanique Devenue instable A l'époque je ne m'écoutais pas Je jouais les notes fausses Je la présente aux potos Je l'appelais mis à mort Je souriais sur mes photos Mais je me faisais chier à mort Ouais je cherchais autre chose Un nouveau genre d'ivresse Un nouveau genre d'osmose Et il croise toujours De temps en temps Erzuli La tentation prend le dessus Le garçon vacille Une fois Deux fois Puis plein d'autres fois Et il se retrouve d'un coup En train de jongler Entre ces deux relations Qu'est-ce qu'on était facile Qu'est-ce qu'on était sale Des fois dans ton parking Des fois dans ma cave Et durant cette période Même s'il était loin d'être parfait Avec sa meuf Est-ce que c'est peu de le dire Il s'investissait plus dans cette relation là Avec elle Puisque c'était sa meuf officielle Et Erzuli c'était vraiment en mode Je t'appelle quand j'ai besoin Le rapport est fort C'était 80-20 Le truc c'est la loi de Pareto Il lui demandera même De mentir à certains moments Et vu qu'ils ont des amis En commun avec Erzuli On devine qu'il n'y a pas que Luigi Qui devait la croiser en soirée Il y a sa meuf à lui aussi Qui devait la croiser en soirée Et on rappelle que sa meuf Elle est jalouse Elle a des doutes Et du coup Elle a dû poser des questions à Erzuli Et Erzuli Elle n'a rien dit Elle n'a rien poucave Vraie meuf Pas sûr de la morale de cette histoire Combien de fois t'as dû mentir pour moi ? Combien de fois t'as dû mentir pour moi ? Parce combien de fois je t'ai demandé de la fermer Pour lui cacher des choses Sans te donner d'excuses Ni de bouquet de roses Penser dans mon histoire à l'autre rose Mais j'ai encore fait ce mauvais rêve Où je vois celle qui Celle qui m'avait promis T'avoir rayé de sa vie Poser ses mains sur ton visage Et te faire des dingueries Et quand elle a découvert Elle a insulté ta mère Mais T'as tout gardé par amour T'as pas dit qu'on se voyait tous les jours Qu'on se donnait tout en bas de la tour Et du coup on devine que Luigi Il devait être hyper reconnaissant Hyper sympa avec elle De tout ce qu'elle faisait pour lui Pas du tout Il avait des habitus de sagouin Il l'appelait quand il voulait Et une fois qu'il avait plus besoin d'elle Pof Il bloque son numéro Le prince charmant Mais tu connais la chanson Tu connais la recette Je te prends Je te jette Je fais celui qui regrette Je fais celui qui s'en fout Mais de loin Je te guette Bon alors déjà Yeah The toxic boy is coming back Toxic boy Luigi c'est un toxic boy Tout ça Tout ce comportement horrible avec elle Il dira plus tard Que dans son inconscience C'était peut-être une manière De lui faire payer Le fait qu'elle l'ait rejeté Quelques années auparavant Mais après aussi Il était jeune Il était assez inexpérimenté A l'époque Dans ses relations avec les femmes Alors ça excuse pas du tout Son comportement de l'époque Ça n'excuse absolument rien Mais ça permet de comprendre Que c'était pas de la méchanceté gratuite C'était pas un psychopathe Qui voulait faire mal C'était juste un égoïste Avec un manque d'expérience Et un très grand manque d'empathie Et surtout Bah c'est lui Qui fait ce constat sur tout l'album Il reconnaît ses torts Il reconnaît son comportement déplorable Et c'est pour ça Qu'il fait la chanson Tu le mérites Pour lui rendre hommage Et pour exposer tout le mal Qu'il lui a fait Ce qui est bien dans l'album C'est que tu t'es pas épargné C'est les deux Vous avez tous souffert Et ça c'est sans doute Le retournement de situation de la chanson Voir peut-être même De tout l'album La voix qu'on entend depuis 2017 Qui dit le Foufoune Palace bonjour C'est Erzuli Foufoune Palace bonjour Foufoune Palace bonjour Foufoune Palace bonjour Luigi Espèce de sombre psychopathe T'as pris la voix de ton ex L'ex avec qui t'as trompé ta meuf Ex qui est tombée enceinte Et que t'as convaincue d'avorter Pour faire la voix de ton slogan De ton label Si c'est aussi elle Qui s'est doublée Sur l'interlude de Néon Rouge Belle Chanson Où elle annonce qu'elle est enceinte C'est légendaire de toxicité Futur a tellement à apprendre de toi Encore une fois La morale de tout ça Je suis pas sûr Après sa rupture avec sa meuf Luigi aussi arrêtera De fréquenter Erzuli Enfin en tout cas D'un point de vue Charnel Ils vont plus coucher ensemble Mais ils vont rester tous les deux Très bons amis Ils vont continuer à se fréquenter dans le temps Mais après Encore plus après avoir traversé cette histoire Une part d'eux Aimera toujours l'autre Moi j'ai l'impression qu'en fait Ces meufs là Tu les aimeras toujours Ah oui Le peu de fois où je les ai recroisées Ca a jamais changé en fait Je reconnaissais déjà Tu vois la complicité qu'on avait Dans les années précédentes Etc J'ai toujours l'impression Que je les porterais dans mon coeur Même quand tu vois J'aurais fait ma vie Avec mon mari Mes enfants et tout Quand je penserais à toi J'aurais toujours quelque chose pour toi Je sais que j'aurais une part de moi Qui t'aimera toujours Et qui se demandera toujours Ah il fait quoi Luigi Il devient quoi Luigi Enfin j'ai vécu tellement Quelque chose de fort avec toi Que c'est comme si maintenant On était lié à vie Luigi a fait le deuil Des deux seules relations Qui ont compté dans sa vie Les mois de déprime sont passés Maintenant Va falloir la force De tout recommencer à zéro Parce que franchement Ton son était super La prod est super Ta voix est super Mais franchement Ce que tu dis dedans C'est trop près Mauvais réflexe Correspond à la période de sa vie Post déprime Post dépression Où il va commencer à ressortir Où il va commencer à reprendre goût à la vie Mais après c'est pas non plus Pompé l'op Mais sur ton liste Si on est 42 Je suis au fond du club Je suis au fond du club Mais moi ma conso dans un grand saut Mais moi ma conso dans un grand saut Non 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 Il va ressortir Mais tranquille Ça va être dans des soirées En appartement Des trucs plus chill Bah comme on peut voir d'ailleurs Dans un clip de mauvais réflexe C'est carrément ça Avec d'ailleurs dans un clip Il y a Dinos Dinos qui à l'époque Venait juste de sortir Imani D'ailleurs comme quoi La capsule corp existe plus Mais les amitiés elles Sont toujours présentes D'ailleurs je pense qu'aujourd'hui encore Ils s'entendent bien Vu que le mois prochain En octobre Le 14 octobre Ils vont partager J'ai l'affiche d'un petit festival Qui s'appelle Le Boominfest Ça a lieu au Zénith de Nantes Il y a aussi Hamza Qui va être là Bon voilà je vais y être Avec le Viens en discuter Le rap en mieux En tout cas il charbonne Pour un mec qui s'appelle Flemmes D'ailleurs je partage la faute bon coeur Je suis pas payé C'est vraiment juste Bon samaritain que je suis Pour en revenir à Luigi Et à mauvais réflexe A ses soirées Il aime pas trop être Au coeur de l'agitation Dans le salon Tout ça Lui il aime bien être Un peu à l'écart Genre dans la cuisine Après je crois que aussi C'était parce que son signature move C'était d'allumer sa clope Avec la gazinière Comment il devait être dégoûté Quand il tombait sur des plaques à induction Ce moment où Luigi Il commence à ressortir C'était peu de temps Après qu'il ait eu Ses premiers succès dans la musique Avec Foufou de Palace Et Marie-Jeanne Et lui Il voyait les stats montées De son canapé et tout ça Mais vu qu'il sortait pas de chez lui Et qu'il voyait personne Il voyait pas son statut changer Dans la vraie vie Et au fur et à mesure Qu'il s'est mis à ressortir Il s'est rendu compte Que le comportement des gens Commençait à changer Quand il arrivait tranquille En soirée Comme un gars normal Bah ça commençait à le traiter Un peu comme un invité Un peu comme un guest Le guest star Ça mettait ses sons devant lui Sans lui dire Juste ça met les sons devant lui En mode Hé 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 tu connais Tu connais pas la Hé Elle est bien la chanson Tu connais pas Tu connais pas l'artiste Hein Marie-Jeanne Quel métro Quel métro Puis il y a aussi les gens Qui le calculaient pas avant Et qui là Viennent lui parler en mode Mais pourquoi tu racontes ça Dans tes chansons Tu aurais pu se chanter comme ça Faire une chanson Qui parle de ceci De cela Et il se fait Asseillir de questions Elle m'entoure Comme des journalistes Pousse des questions Comme des putains de journalistes Elle veut savoir Si je traîne en équipe Baisse les meufs des clips Si je paye en liquide Tu gagnes combien par mois Tu vis vraiment de ça Tu peux refaire une chanson Comme Marie-Jeanne Très sincèrement J'ai pas beaucoup de mal à le croire Vu que moi Déjà ma petite échelle sur Youtube En soirée c'est pareil Quand je rencontre des gens C'est exactement les mêmes types de questions Les gens ils veulent savoir à chaque fois C'est quoi mon business plan On me demande encore en 2023 Mais ça marche comment la monétisation C'est les pubs c'est ça Ça fait combien d'argent Un million de vues Tu peux faire une vidéo sur tel rappeur Non je ferai pas la vidéo sur le rappeur Et avec l'alcool et la weed Ça désinhibe les esprits Les gens ils sont à l'aise Et Luigi il se retrouve à faire des débats Interminables sur le rap Alors que de base Il était juste venu kiffer avec ses gars Baby girl si je suis venu C'est pour passer du bon temps J'ai le vaut serre en ébullition Simulation constante Je suis venu me bourrer la gueule Et faire profiter mon clan Et le moment où ça a été de trop pour lui C'est quand une meuf un peu éméchée Lui a lâché un grand Mais vous les rappeurs Vous baiser les meufs de vos clips Le truc bien fort Alors bien tout le monde qui entend Zéro discrétion Sauf qu'à cette soirée Il était venu avec une de ses potes Qui a joué dans son clip Mécanique des fluides Et avec cette meuf Il s'est jamais rien passé C'est juste une pote Alors heureusement La pote à Luigi L'a pas entendu Mais ça l'a tellement saoulé sur le moment Il lui a dit à la meuf Bah écoute la meuf là Elle a joué dans mon clip Va lui poser la question directement Tu vas voir ce qu'elle va te dire Ah le gars il était Il était chafouin Et ce dérapage si je puis dire Ça a été la goutte de trop pour Luigi Qui ensuite a arrêté de sortir A ce genre de soirée Il reste chez lui maintenant Le samedi soir Tranquillement sur le canapé Et c'est bien mieux comme ça Je voulais me barrer de la soirée Crois que je rigole mais pas du tout J'ai besoin d'être sur mon sofa Main dans le calcif loin de tout Ici on est sur mon canapé Voilà le canapé Où j'aime bien rester tout seul Où avec mes potes J'actais surtout La robe française La vie L'espace La drogue Les femmes C'est un peu ici Que je passe le plus clair de mon temps Il a une relation Luigi Avec son canapé Qui a l'air extraordinaire J'espère un jour il lui fera une chanson Genre tu le mérites Mais pour son canapé Ça ça serait beau Il préfère rester en famille Avec les gars de Foufou de Palace Et pour tout ce qui est aventure Bah ce sera sa carrière musicale Ce sera les concerts Ce sera les festivals Ou les meufs Parce que oui Bah Luigi Il aime toujours les meufs Et puis en plus Maintenant vu qu'il a un début de succès Ça lui a débloqué Plus d'une situation J'y zaao J'y zaao J'y zaao J'y zaao J'y zaao Après une rupture amoureuse Il y a plusieurs manières de s'en remettre Il y a ceux qui vont chercher A se remettre en couple Vite Très vite Presque le plus vite possible Un peu Ils recherchent un peu Une relation pansement Pour tenter de combler le vide Laissé par l'autre Ou pour tenter d'oublier La précédente relation Ma nouvelle copine n'est là Que pour me rappeler Que je pourrais jamais Vraiment remplacer l'ancienne Je lui ai acheté le même parfum Et je ferme les yeux Juste pour pouvoir l'embrasser Sans gêne Un malade mental ce type Il y a ceux où il se passe rien Par choix Flemme de se réinvestir Dans une nouvelle relation De sociabiliser Tout ça Besoin de temps quoi Aller vers quelqu'un Je sais pas En pleine journée Ou même la retrouver Sur les réseaux sociaux Lui envoyer des messages Et répondre Et le soir Et bonne nuit Et salut Il y a ceux aussi Où il se passe rien Mais là c'est pas trop par choix C'est plus Ils subissent la situation Ils sont pas trop armés Sur le marché de la séduction On est moche On est pas drôle On a pas d'argent On n'intéresse personne Luigi lui Après sa rupture Et après sa dépression Il va faire partie des gens Qui vont enchaîner Les relations sur le lendemain Il a besoin de faire du chiffre Il a besoin de faire du volume là Donc tout ce qui est drague Bagout Tchatch Badinage Tout ça Il maîtrise de A à Z Sur le bout des doigts Et d'ailleurs C'est le thème De son premier succès C'est le thème de Foufoune Palace Et il va décrire Toutes ses relations sur le lendemain Mais de mille et une façons A chaque phase On sent le vécu Et il a une manière Très personnelle d'en parler Dans le choix des mots Dans le sens du détail Et ce qu'il raconte Les relations amoureuses Les coups d'un soir Tout le rap français En parle et en a toujours parlé Mais de cette manière là Avec cette qualité d'écriture Non dans ce game Il n'y en a pas beaucoup Quand j'ai 14 paires Mais j'en porte que 3 14 meufs Mais j'en pèse que 3 J'aime les déesses Qu'alipiche Les Nefertiti Les Khaleesi J'aime les voir marcher au ralenti Quand je te tiens la porte Baby C'est jamais par calenterie Pas de resto Pas de ciné J'ai pas le temps pour qui que ce soit Bien sûr qu'on peut prendre un verre Du moment qu'on le prend chez toi Je leur tirerai les cheveux Bien avant d'avoir le patch bleu Et parmi ses premières relations depuis sa rupture Il y a celle qui est décrite dans Pour deux âmes solitaires Partie 1 Donc dans la partie 1 avec la meuf Ça va être la partie drag La partie séduction Il parle beaucoup avec elle sur Whatsapp Et il se rend compte Qu'il la kiffe Il a un crush Il a un crush sur elle Et apparemment Elle lui conseille des séries Des films Tout ça Et c'est génial Alors c'est super Tout ça C'est une femme de culture Mais lui il est en mode Viens on se capte Netflix and chill Viens on se cultive à deux Tu vois ce que je veux dire Puis dans la suite du son Il fantasme sur leur premier rapport Il décrit tout ce qu'il a envie de lui faire C'est très explicite Et Luigi ce sorcier Il le fait chanter A des milliers de meufs A chacun de ses concerts Je vais pas le dire Mais je le pense fort Et à la fin Du refrain il idéalise un peu la meuf Ce qu'on rappelle là Et il l'a pas encore rencontré Là techniquement Il la connait pas Mais quand tu l'entends parler d'elle C'est vraiment Mais waouh Mais on a tellement de points en commun Dans la partie 2 C'est leur premier date Bon déjà apparemment Elle est en retard Bon vous connaissez la chanson Apparemment plus elle sont belle Plus elle sont en retard La pratique me fait dire Que c'est pas toujours le cas Et pendant qu'il l'attend Il repense à son physique Il repense aux photos qu'il a reçues d'elle Et le gars Il est ravi Là il sait que ce soir Normalement Il mange Gucci Je repense à ses bonnes formes Maintenant c'est pop corn J'allume mon repu Dépenser saugrenu Je l'attends Je caille Je préfère les brunes Plus ou moins gonzées Plus ou moins foncées De petites tailles Parce qu'elles ont des gros culs Donc La meuf elle arrive enfin Et là C'est les premières déceptions pour Luigi C'est les premières désillusions Parce que inconsciemment Bah en fait Il relève tous ses petits défauts A droite à gauche C'est ça le problème Il s'est trop projeté sur la meuf Et la réalité fait que Bah Elle est différente Alors le film qu'ils vont aller voir C'est elle qui va le choisir Et apparemment Elle a pris le plus nul Et vu que cette histoire S'est déroulée en 2017 Sachez-le C'est pas impossible Que le film ce soit Bad Buzz d'Eric et Quentin Si c'est le cas C'est hilarant La situation Pas le film Et au delà du fait Qu'elle soit en retard Et que le film soit nul Bah Luigi il se rend compte que Bah il a un peu rouillé Niveau drag Tu sens que ça fait longtemps Qu'il a pas été dans un contexte de séduction Et que c'est vraiment L'une des premières filles Qu'il revoit Depuis sa rupture Pas une blague Je me fais vieux J'ai connu que deux femmes Il y a des années Celles qui m'entourent Sont moins intéressantes Je sais plus comment on drague Et on le sent désabusé On sent que les nouvelles meufs Qu'il fréquente Elles le stimulent beaucoup moins Alors elles sont jolies Elles lui plaisent physiquement Mais au delà de ça Elles ont rien à voir Avec les deux femmes qu'il a aimées Les défauts de son ex Sont devenus pesants Au bout de 3 ans de relation Là la meuf A peine il est rentré du ciné Il en peut déjà plus Là la meuf Elle lui parle que de son ex à elle Le gars lui il est là pour autre chose Il veut juste passer à l'action Il a fait passer ses potes avant moi Son ex avant moi Même son pèche avant moi Il est con comme le dernier Des Dalton Il est pas comme je veux J'en ai ras le bol Je t'arrête tout de suite copine Même si t'es bonne Car je peux jurer sur ma tête Que je rêve Que tu t'asseilles sur ma tête Tu sais qu'elle va donner son sexe Quand elle commence à cracher Sur son ex Ces deux sons Il les a sortis à 10 jours d'intervalle Dans la dynamique De la fréquentation de la meuf Et la suite de cette histoire On l'aura un an après Dans la partie 3 Où il nous dira tout simplement Que cette fille là Il l'a jamais revu Ouais en gros Il voyait déjà que leur histoire N'avait aucun avenir Il voyait déjà le bout de leur histoire Et il y a un truc présent chez elle Qu'il n'avait pas remarqué au début C'est son côté superficiel Et il déteste ça Elle est fake Tout pour les paillettes Tout pour les likes Et son groupe de copines C'est pareil Une ambiance bien toxique Bien hypocrite Bien superficielle Et on imagine dans le jugement constant A cracher dans le dos Des unes des autres Et ce genre de femme superficielle Qui ne vit que pour les réseaux Et la richesse matérielle Il va leur donner un nom Et va même leur dédier une chanson Qui sera l'outro de son premier album Gisèle Oh Gisèle Gisèle Quelle misère Tu ne vis que dans le virtuel Tu ne vis que pour les caméras Tu ne vis que pour le regard des autres Les miroirs Et le Chanel Coco Le péché d'orgueil Elles ont plus peur de la quarantaine Que de la mort Et on aurait tendance à l'oublier Mais c'est Luigi Qui a inventé l'expression Vivre pour les caméras Qui est devenu hyper populaire Hyper virale Sur les réseaux Depuis un an à peu près Et du coup Comme Roff avec En mode Il a inventé une expression Qui est tombée dans le domaine public Car tu ne vis que pour les caméras Gisèle C'est la dernière partie De la série Pour deux âmes solitaires C'est pour ça qu'à la fin Il y a le Parti 4 Entre parenthèses Alors rien de neuf Avec la meuf du ciné Il ne l'a pas revu Juste là Il va creuser le sujet De la superficialité Qu'il avait abordé Dans la partie 3 En parlant d'une de ces Gisèle Qui sort régulièrement en club En tenue légère Mais qui ne va calculer Aucun mec Tu l'es mon Mais tu ne veux pas Donner tes fesses Encore un soir Où tu vas Ignorer Tous ces mecs Et là on est dans une situation Qui ne convient à personne Là il n'y a personne Qui est heureux Là à la soirée Il y a juste plein de mecs En chien Qui ont envie de ken Et il n'y a rien de plus repoussant Pour une meuf Que ce genre de mec là Ton joli cul C'est tout ce qu'il vale Du coup Il donne ce qu'il parle La Gisèle Ne trouve pas de gars Intéressant C'est à dire une personne Avec un certain Statut social Ce qui pourrait lui permettre De flex devant ses copines En plus de se faire couvrir De cadeaux De marques de luxe Dans l'iPhone C'est le sou Une flopée de plou Tu me cherches Un remplaçant Des rappeurs Basketeurs Et des joueurs De ligue Un remplaçant Donc Elle trouve pas de mec stylé Elle est frustrée Et elle rentre chez elle Pour pratiquer Une certaine activité En solo Encore Et disons que pour lui C'est vraiment un drame national C'est un truc Il doit être écolo Il aime pas le gaspillage Et ces femmes Qui sont des fantasmes sur pattes Ont totalement désabusé Luigi Qui s'est rendu compte A leur contact Qu'il n'y a rien de plus vide Niveau interaction Niveau échange Il ressent juste Un sentiment de solitude Terrible en leur présence Parce qu'avec toi On se sent si seul Avec toi Je me sens si seul C'est le genre de fille Qu'il va vouloir éviter dans le futur Mais avec son statut de rappeur Qui fait des vues sur Youtube Qui fait des concerts Et qui gagne de plus en plus En notoriété Bah il attire la convoitise Même de meufs normales Parce qu'en fait La notoriété Ça rend les gens bizarres Les sirènes appellent les sirènes Ça devient complexe Quand tu répètes partout Que tu me connais baby Ça me vexe Chaîne en chaleur Se met en valeur Veule briser la glace Non pas peur De s'étendre malheur Baby girl Si je te follow Je te follow Je n'ai pas besoin D'un follow back Ni dans DM Ni dans like Et on pourrait presque Trouver ça bizarre Qu'autant de meufs Vienne chiner Luigi en DM Vu ce qu'il raconte en musique Parce qu'il arrête pas De raconter Que c'est un toxic boy Et qu'en plus T'as aucune chance Quasiment aucune chance Avec lui Qu'il tombe amoureux Ça Et il insiste Bien là dessus Dans ses chansons Surtout qu'en plus Dans ses chansons Elle me parle Comme si elle écoutait Pas mes chansons Pourtant elle connaît Mes chansons Et je ne mens pas Dans mes Je ne mens jamais Dans mes chansons Si j'étais une meuf Je sortirais pas avec moi Est-ce que ça marche ? C'est ses messages d'alerte Non Ça fait tous les faits inverses Et tout ça Les Giselle Les fans Le rapport qu'elles ont A sa notoriété Ça lui fait avoir Des pensées misogynes C'est un peu un jeu de rôle Tu vois Quand elles sont vénales Je deviens sexiste Mais quand elles le sont pas Je suis normal en vérité Mais attention Il est pas non plus Tout blanc dans cette histoire Parce que les meufs Qu'il voit Elles l'inspirent C'est sur elles Qu'il écrit une bonne partie De ses textes Hein Tu seras ma muse Je serai ton Christian Dior On rappelle Et même des fois Il va recapter Ces mêmes meufs Juste parce qu'il sait Que derrière Potentiellement Il aura de nouveaux trucs A raconter en chanson Le diable en personne Je veux juste admirer Tes formes Quand j'écris le track Voilà le contexte Peut-être Qu'elle se sert de moi Pour oublier son ex Mais je me suis servi D'elle pour terminer mon texte J'en faisais des poèmes Plus je la trompais Plus je l'aimais C'était moi le problème J'étais plus inspiré Volage J'étais plus moi-même Pour la cover De la partie 3 Des pour deux âmes solitaires Il va mettre un screen De la conversation WhatsApp Avec la meuf Qui lui dit Explicitement Donc tu te sers de moi Pour tes inspis Et ensuite tu me supprimes J'espère que t'as supprimé Les screens aussi Alors Dans Boscolo Exedra Qui fait un peu office De bonus De suite A Tristesse Business Saison 1 Il va nous raconter Une nouvelle idylle Avec une meuf Qui va se dérouler Dans le sud de la France Et plus précisément Dans l'hôtel de luxe Le Boscolo Exedra Situé à Nice Qui est sa région préférée De France Nice La Côte d'Azur Tout ça Tristesse Business Saison 1 Est une petite pièce de théâtre Un triangle amoureux Où tu es Entre deux sirènes Boscolo On est dans une énergie Beaucoup plus En dominant C'est à dire que Pour moi T'arrives plus en Je suis un bouc toxique Je le sais Et je trouvais Mauvaise nouvelle Un incroyable opening De projet Pour dire J'arrive Eh oh c'est moi Si jamais le démon T'en a tour d'oeil J'arrive dans sa vie Je fous le bordel Mauvaise nouvelle Pour elle Yeah les Toxic Boys Coming back Toxic Boy Luigi c'est un Toxic Boy Et donc il va nous exposer Son aventure Son escapade amoureuse Avec cette fille là Donc voilà Ils sont dans un hôtel de luxe Ils couchent ensemble Ils font des séances photos A l'impro à l'iPhone Ils lui achètent un sac de luxe Ils vont dans une fête foraine Complètement bourrée Et enfin bref Et tout ça C'est super C'est super bien On passe un très bon moment Mais on se rend vite compte Que ce qu'il est en train De nous raconter là Ce schéma là Avec cette neuf là Ses aventures Bah on le connait déjà Enfin c'est ce qu'il nous racontait déjà Sur Tristesse Business Où certaines chansons sont sorties avant Là il est juste en train de vivre A peu de choses près La même histoire Mais juste avec une meuf différente C'est On est dans une boucle infinie On est dans une boucle sans fin Teste chauffé par message En ayant hâte de reproduire en vrai Ce qu'ils se sont dit Nous on jacte Jacte tard sur Whatsapp J'aime comment tu penses J'aime tes références Donc un de ces quatre Va bien falloir qu'on se capte Meuf arrête de jacte Et viens je te bouffe la chatte T'aimerais qu'on s'empresse De passer à la phase 2 Qu'on commence à faire Tout ce qu'on s'est dit en T Coucher avec elle dans une voiture Dans un lieu incongru sur Paris Qu'est-ce qu'on était facile Qu'est-ce qu'on était sale Des fois dans ton parking Des fois dans ma cave J'fais du sexe À l'arrière de sa caisse Quelque part dans Paris-Ouest J'crois qu'elle aime bien Partir en escapade amoureuse Partir loin de Paris J'ai la mallette On peut se barrer loin d'ici J'pense qu'on devrait partir Genre la semaine du 6 Allez servons un vol Vers le début des problèmes Qu'il aimerait bien sortir Faire des trucs Et pas juste rester dans la chambre À ne rien faire toute la journée Le fait qu'il sait que par avance La relation elle ira nulle part C'est purement éphémère Parce que Luigi C'est un éternel célibataire Et qui changera jamais 14 février Jamais de Valentin Ça c'est fini le 14 J'avais pas menti Baby Toujours pas de Valentin Avec encore une fois Le rouge Qui revient dans ses textes Pour parler de meufs On a tout fait soutenir en rouge On en sait au milieu du rouge Avec même la volonté de faire de cette nouvelle meuf Sa nouvelle herzulie C'est à dire L'apprendre quand il a besoin L'acheter Etc etc Sauf que bah Cette meuf là Elle Elle est pas amoureuse de lui Donc ça va pas marcher du tout pareil Je vais faire de toi ma nouvelle herzulie Tu n'as pas la tête de ma femme Mais tu as la tête de la femme Avec qui je vais tromper ma femme J'ai essayé de revenir Mais tu m'as paré Dieu merci T'avais sûrement raison Je te prenais pour mon jouet Donc Il est narcissique Il kiffe le regard des autres Je me plonger dans tes yeux seulement Pour y voir mon reflet Il enchaîne les relations Il enchaîne les meufs comme des trophées Je deviens mon propre cliché Je les collectionne comme des trophées Il parle souvent de marque de luxe Il passe souvent Du temps dans le sud de la France Dans un hôtel de luxe Là j'ai envie de dire Tu ne vis que pour le regard des autres Tu ne vis que pour les miroirs Et le Chanel Coco Là C'est qui la Gisèle là maintenant ? Mais après dans le fond Cette situation avec les meufs Ça le rend pas heureux C'est pas ce qu'il cherche vraiment Lui ce qu'il veut C'est une meuf qui le parfait Qui fait de lui un meilleur être Être de nouveau Dans une relation amoureuse Stable Je me confesse J'espère quelqu'un qui me complète En attendant je chine Ta cousine quand je suis pompette J'ai arrêté de faire comme si J'attendais pas quelqu'un Qui m'accepte comme je suis Mais là pour l'instant Il est dans une boucle sans fin A vivre les mêmes histoires Avec les mêmes meufs Ou de nouvelles meufs Encore et encore Et encore et encore Il se dit Mais attends Il y a un problème là Pourquoi ça ne marche jamais Pourquoi est-ce que je suis constamment À juste des relations éphémères Encore et encore Il est où le problème Il y a bien un problème quelque part Et il se rend compte que le problème Peut-être Bah il vient de lui Peut-être il y a quelque chose A réparer en lui avant J'ai l'impression D'être prisonnier d'un cycle Chaque fois que la prophétie se manifeste Les femmes partent Et les amis restent En fait je me lasse très très vite Et ça c'est un truc Ça me fait vraiment peur Même pour après tu vois Genre Même si j'arrive pas aux limites J'ai l'impression Que dès que je les aperçois Bah vas-y c'est bon Ça me suffit pour cut C'est que je commence A me questionner sur le pourquoi Et ça ça arrive Sur le morceau éponyme À la fin De Bosco L'Excedra Où j'en ai limite marre D'être moi en fait La question se pose Faut-il voir un psy ? Est-ce que Luigi verra un psy ? Et bah c'est ce qu'on verra Dans son deuxième album Qui sera la deuxième partie De cette vidéo Alors à la base Je m'étais dit que j'allais parler De toute la carrière de Luigi Dans cette vidéo Mais là juste à parler De sa relation avec les meufs Je suis déjà à 40 ou 50 minutes De vidéo Mais moi Moi déjà Pour des questions De rythme de sortie de vidéo De facture à payer Ou juste tout bonnement De santé mentale Parce que oui J'aimerais faire autre chose Que des vidéos enfermées chez moi On va faire le truc en deux parties Et dans la partie 2 On parlera de tout le reste De la carrière de Luigi Parce que Luigi ne se résume pas Qu'à ses relations avec les meufs Je sais que c'est le premier A être saoulé Qu'on le résume A un rappeur lover En mode Ah il sort un nouvel album Trop bien Je vais pouvoir rappeler mon ex J'espère que tu m'en veux pas Luigi Que tu comprends Que je regroupe par thème Les sujets de la vidéo Oui parce que oui Je connais les rappeurs français Ils regardent toutes les vidéos Qui sont faites sur lui Donc c'est sûr que là T'es en train de regarder la vidéo Là tu t'es dit Ah putain Hé Lourd en fait ma carrière C'est lourd ce que je fais Diabolique Tu es diabolique Avant de finir la vidéo Drop des slicks Le mois prochain Il y a un lien dans la description Pour avoir accès A leur early access Et le code potager30 Pour avoir 30% de réduction Surtout sur leur site Merci à eux Sur ce Bah moi je vous dis A la prochaine Le mois prochain sûrement Normalement ce sera la partie 2 sur Luigi Peut-être pas On verra Et non je ferai pas de vidéo Sur Frescorlion Parce que tout le monde A faire des vidéos sur lui Et euh Moi je suis un mec différent J'aime trop faire Ce que les autres Ils font pas Allez ciao Et écoutez Chrissy Euphoria qui sort le mois prochain Je voudrais sentir ton corps jusqu'à l'aube Et je craque quand tu me mords le lobe Je te vois comme black and white Avec le son d'un rôde Tu mets ma mélodie Tu mets ma mélodie Si tu mets ma mestre C'est très trop Tu mets ma mélodie Sous-titrage FR ?